L'hebdo-politique Yannick Villardier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président du mouvement de la ruralité en Ile-de-France et conseiller municipal du Coudray-Monceau en Essonne, il y a 5 ans. Vous vous étiez présenté aux élections législatives dans la deuxième circonscription de l'Essonne. Vous étiez soutenu à l'époque par le parti de Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, et vous vous êtes présenté en 2020 aux élections municipales de votre ville, le Coudray-Monceau, dans l'Essonne. Vous meniez alors une liste d'unions sans étiquette et avez récolté 44,30% des voix face à Aurélie Gros, la mère actuelle de votre commune. Vous avez été nommé en 2021 président du mouvement de la ruralité en Ile-de-France. La région est la plus urbaine du pays, elle compte plus de 12 millions d'habitants. Est-ce que cela rend l'Ile-de-France particulière pour un mouvement tel que le vôtre ? Les enjeux sont-ils différents ? Quel est le poids de la ruralité dans une telle région ? Vous avez raison, oui, c'est forcément différent d'une région plus rurale comme, je ne sais pas moi, le sud-ouest ou d'autres régions comme ça. Mais pour autant, la moitié de l'Ile-de-France est en zone agricole, en zone rurale, et finalement on retrouve des problématiques qui sont quasiment similaires des régions dites de province. Notamment par exemple les problèmes de services, de collectivités, que ce soit le pôle emploi, que ce soit la poste, que ce soit la trésor publique, etc. On retrouve aussi les mêmes problématiques pour le transport, voire même parfois plus en Ile-de-France. On sait que c'est une vraie, vraie problématique de cette région. Et puis les problématiques liées aux agriculteurs, enfin etc. C'est vrai que c'est moins flagrant, mais effectivement c'est une réalité de cette région aussi. Depuis la fin de l'année dernière, vous êtes donc devenu le président du mouvement Ruralité en Ile-de-France. Quels sont les objectifs et les défis que vous êtes fixés au cours de cette mission ? Alors, en fait, j'avais cette fonction pendant de très nombreuses années, comme c'était à l'époque CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, que j'avais quitté pour diverses raisons, notamment en point de désaccord avec l'ancien président. Et puis, il y a deux ans, trois ans de ça, Edipi Jallon m'a fait cette proposition de revenir, que j'ai accepté. Et effectivement, c'est ma famille politique d'origine. J'ai fait pratiquement toute ma vie politique dans ce mouvement. Donc j'ai accepté. Alors, l'objectif, c'était de restructurer, parce qu'en fait, la partie LMR sur la région Ile-de-France avait été un peu délaissée ces dernières années. Donc là, l'idée, c'était de restructurer. Donc là, on a désigné des nouveaux présidents dans différents départements. On ne couvre pas encore toute l'Ile-de-France. Il y a seulement de la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne ? C'est ça. Seine-et-Marne, l'Yvelines, l'Essonne. Paris et Val-d'Oise sont en cours. Malgré tout, il y a une base militante, puisque j'ai eu les fichiers il y a quelques jours, et j'ai été très étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'adhérents. Donc c'est plutôt un côté positif. Et puis, l'un des objectifs, ça va être les législatives, clairement. On s'est fixé pour objectif de présenter un maximum de candidates et de candidats. Alors, ce n'est pas encore tranché. Il y a encore des négociations en cours. Il faut encore qu'on vérifie certaines candidatures. Il y a des endroits où on a peut-être intérêt à aller, d'autres pas. Il faut peut-être qu'on aille sur certaines circonscriptions, comme celle de Villani ou d'autres, pour aller jouer un petit peu les troublions. Donc voilà, ça va se faire d'ici le mois de mai. Mais j'ai bon espoir, parce qu'on a pas mal de candidatures. Et puis, voilà. Donc une vraie restructuration du mouvement. Ça, c'est vraiment l'objectif principal avec les législatives. Alors, ce mouvement de la ruralité, on va faire un petit peu un historique. C'est un parti politique français qui a été créé en 1989. C'est ça. Et anciennement appelé, comme vous l'avez dit, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, CNPT. En 2019, il a été renommé mouvement de la ruralité. Le siège du parti est, lui, situé à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, ça a été différencié un petit peu des autres partis politiques. C'est ça. Quelles sont les principales valeurs de ce mouvement ? Alors, à la base, c'est un mouvement qui est né en réaction aux directives européennes contre la chasse. D'ailleurs, je suis arrivé à ce moment-là dans ce mouvement. Mais assez rapidement, en fait, les personnes qui ont créé ce mouvement se sont rendues compte qu'on ne pouvait pas seulement défendre la chasse. Ça se voulait être un parti de défense de la chasse, en fait. C'est d'ailleurs ce qui a tiré les médias à l'époque. Parti de la chasse. C'était le parti de la chasse, défendre des chasses. On nous disait, pourquoi pas défendre les footballeurs, ou voilà. Et assez rapidement, en fait, les gens qui ont composé ce mouvement, dans lesquels on retrouvait des élus, des élus qui étaient implantés dans leur territoire, se sont rendus compte qu'en fait, la chasse n'était qu'en fait une image, en fait, de ce qui se passe dans le monde rural. Et en fait, pour eux, la chasse n'était qu'un élément parmi d'autres problèmes à venir, qui étaient notamment dus à l'Europe. Donc à cette époque-là, on était vraiment anti-européens. Et depuis, notre mentalité a forcément évolué. Et donc assez rapidement, ils se sont inscrits dans une logique de défense du monde rural, dans sa globalité. Mais il y avait quand même, à ces PNT, une majorité de chasseurs. Et cette image nous collait à la peau, en fait. Et on avait du mal à faire passer le message qu'on défendait d'autres choses. Même si, à ces PNT, il y avait des agriculteurs, il y avait des gens qui ne chassaient pas, non plus. De même qu'on nous a souvent associés à la droite, voire l'extrême droite, alors que ces PNT étaient composés à moitié de gens de gauche. Donc c'était, voilà. Et donc, lorsque Edi Pijalon a pris la présidence du mouvement, il a d'abord imaginé faire évoluer le mouvement sur autre chose. Et après plusieurs débats, il s'est avéré qu'il fallait changer le nom. Et puis, il fallait ouvrir véritablement, de manière quasi-officielle, même si ça se faisait naturellement, à des personnes qui n'étaient pas chasseurs, justement. Et c'est comme ça que le mouvement et les mères aînées. Donc c'est vrai que c'est un jeune mouvement qui vient dans la continuité de ces PNT, mais qui aujourd'hui, véritablement, le Bureau national ou le Conseil national sont composés, je dirais, aux trois quarts de personnes qui ne chassent pas. Votre mouvement se veut indépendant, ni de droite, ni de gauche. Pourtant, dans les faits, on a plutôt tendance, enfin, envie de vous classer à droite et surtout en totale opposition avec Europe Écologie des Verts. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une telle animosité entre les deux mouvements ? Ben, finalement, c'est assez simple. C'est que, naturellement, la droite défend nos valeurs et la gauche les combat. Je vais le résumer comme ça, c'est simpliste. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'il y a 20 ou 30 ans, on aurait pu s'entendre. Parce que moi, j'ai pour habitude de dire que le monde rural, il n'est ni de droite ni de gauche. Enfin, on défend des idées, on défend des opinions. Mais ce n'est pas le cas d'Europe Écologie des Verts, ce n'est pas le cas de la France insoumise. Ce qui est d'ailleurs ridicule, parce que c'est des gens, quand on est en off, quand on est entre nous, qu'on se rend compte et qu'on discute, souvent on se rejoint sur plein de dossiers, sur plein d'idées. Mais j'ai envie de dire que la classe politique a voulu politiser le débat. Et effectivement, de fait, on est plutôt à droite, forcément, et eux plutôt à gauche. Et on le voit, puisqu'en fait, ils défendent les mêmes idées. Bon, c'est comme ça. Ça a toujours été. Europe Écologie des Verts défend l'idée qu'il faut interdire la chasse, par exemple. Et nous, forcément, c'est la chasse à vous. De même que depuis plus de 20 ans, on disait aux pêcheurs, attention, attention, vous verrez, ça va finir par vous tomber dessus. Et puis, on voit bien, depuis 3, 4, 5 ans, entre d'un côté la France insoumise, de l'autre Europe Écologie des Verts, ou maintenant le parti animaliste, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va vers une interdiction de tout. Et donc ça, c'est insupportable. Est-ce que ça signifie que la ruralité et l'écologie sont incompatibles ? Non, justement pas. Pour moi, qui suis engagé dans des associations, dans d'autres combats, dans des représentants de commissions en préfecture, etc., on voit que les écologistes peuvent travailler avec les chasseurs et vice-versa, mais sur le terrain. C'est-à-dire que sur le terrain, on arrive à se retrouver. Mais c'est la base qui se retrouve, ce n'est pas les politiques. Et je pense qu'il y a véritablement une manipulation de l'opinion, une manipulation des idées, à des fins politiques, tout simplement. Alors votre mouvement de la ruralité dénonce une inégalité du service de l'État entre les zones rurales et les zones urbaines. Alors comment se matérialise au quotidien cette inégalité ? Ce que je vous disais, par exemple, tout à l'heure, sur les services de l'État, où on va plutôt favoriser la fermeture de services en zone rurale, et on va les maintenir en zone urbaine, parce qu'en zone urbaine, ça coûte moins cher, parce qu'il y a une concentration de personnes. Et pourtant, en zone rurale, forcément, la difficulté, elle se fait ressentir. Je veux dire, un village qui perd sa poste, un village qui perd sa trésorerie publique, forcément, c'est un village qui se meurt, parce que les gens vont devoir aller plus loin. Et qui perd en attractivité. Qui perd en attractivité. Là, j'avais l'exemple d'une personne que je connais qui habite en Lauserre. Bon, c'est pas l'Île-de-France, mais c'est la Lauserre, qui a un type de cancer particulier, qui ne peut se faire soigner qu'à Montpellier. Donc, en cours d'année, elle peut trouver, effectivement, des véhicules pour l'emmener. C'est plusieurs heures de route. Mais l'hiver, impossible. Donc l'hiver, c'est son mari qui doit prendre une voiture, rouler dans la neige. Voilà, effectivement, il y avait à l'époque, pas très loin de là où elle habite, une grande ville, où il y avait un service de soins. Ce service a fermé et, de fait, voilà. Donc, c'est des exemples concrets, c'est des exemples bêtes. Et puis, à côté, il y a, évidemment, l'aspect financier. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à financer dans les zones urbaines plutôt que dans les zones rurales. Mais néanmoins, il faut quand même dire les choses. Par exemple, en Île-de-France, on a... La région Île-de-France fait beaucoup pour les zones rurales. Nous, dans l'Essonne, le Conseil départemental fait beaucoup pour les zones rurales. La Seine-et-Minde, c'est pareil. Mais simplement, il y a ce qu'ils peuvent faire et il y a ce que l'État ne veut pas faire. Chacun a ses compétences. Et bien voilà. Donc, quelque part, ils arrivent à compenser sur certaines choses. Mais il y a le discours de l'État au niveau national et il y a la réalité du terrain qui n'est quand même pas du tout la même. Dans le cadre de l'élection présidentielle, le mouvement de la ruralité a émis 30 propositions pour revitaliser la France rurale et peser dans le débat politique. Alors, selon vous, la France rurale, c'est un tiers des Français qui la vivent au quotidien, selon les chiffres du mouvement. Elle doit, selon vous, devenir une grande cause nationale. Et vous voulez la création d'un ministère spécialement dédié à la ruralité. Alors, qu'est-ce qui justifierait la création d'un tel ministère ? Alors, j'ai repris les 30 points. Effectivement, c'est le point numéro 1. C'est la création d'un ministère de la ruralité classé entre le deuxième et sixième rang au protocole, avec en son sein la création d'un secrétariat d'État aux ressources renouvelables incorporant la chasse, la pêche et la forêt. Pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis toujours, c'est un vieux débat, en fait. Ce n'est pas propre à nous. La chasse dépend du ministère de l'Environnement. Et on a souvent demandé à être plutôt au ministère de l'Agriculture. Mais voilà, c'est comme ça, c'est établi, c'est le ministère de l'Environnement. Qu'est-ce que l'on constate ? Sur différents gouvernements, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, ou aujourd'hui La République en marche, c'est qu'on met à la tête de ces ministères, on met à la tête des antichasses. C'est idéologique. Barbara Pompili est une antichasse notoire, et donc elle ne s'en cache pas, et elle fait tout contre la chasse. Donc elle est ministre de tutelle de quelque chose qu'elle combat, quelque chose qui n'est pas normal. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on soutient cette idée, qui est la nôtre depuis 15 ou 20 ans, reprise aujourd'hui par Emmanuel Macron, qui normalement, s'il est réélu, fera ce ministère. Mais on a demandé aux autres candidats à l'élection présidentielle de s'inscrire aussi dans cette logique, parce qu'il nous semble qu'il faut que ce ministère soit indépendant, et que ce ministère, en fait, regroupe les composantes, finalement, de ce qui est hors environnement, mais de tout ce qui touche aux utilisateurs de la nature. Cela ne vous a pas échappé. On va venir maintenant au prix de l'énergie, qui sont un niveau le plus haut jamais atteint, une augmentation qui impacte encore plus les habitants des zones rurales, pas ou peu de transports en commun, plus de distance entre le domicile et le lieu de travail. On pense souvent que c'est moins cher de vivre en zone rurale, que les prix, les loyers sont moins élevés qu'en ville. Le pouvoir d'achat est une grande préoccupation pour cette élection présidentielle. Quelle est la position du mouvement de la ruralité sur le sujet ? Est-ce que vous avez des propositions ? Les propositions, oui, elles sont toujours les mêmes. Mais en fait, effectivement, le pouvoir d'achat, aujourd'hui, c'est le sujet majeur de tous les Français, finalement, avec cette guerre en Ukraine. Sur les zones rurales, effectivement, on se rend compte que le pouvoir d'achat est un problème parce que, prenez certaines régions ou certains départements où les gens n'arrivent même plus à se loger. Prenez la Haute-Savoie, par exemple. Un local a de la peine à trouver un logement ou alors à des prix exorbitants. C'est le cas dans le Var, c'est le cas dans plein d'endroits en France. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. On a... Alors, c'est Valérie Pécresse qui avait repris cette idée à l'époque de CPNT. La présidente de la région Île-de-France. Qui est un euro investi en zone urbaine, un euro investi en zone rurale. Et, effectivement, ça fonctionne puisque ça se permet de mettre en place des plans de sauvegarde, des plans d'investissement, des plans de réindustrialisation, etc. Après, encore une fois, on en revient à l'État. Si l'État ne fait pas l'effort nécessaire ou ne met pas en place les lois nécessaires ou les décrets, on pourra toujours faire toutes les propositions que l'on veut. Elles ne seront pas suivies. La prime inflation de 100 euros qui ne différenciait pas les zones rurales et des zones urbaines. La prime inflation, elle est bonne à prendre pour tout le monde. Simplement, elle est déjà consommée avec l'augmentation qu'on vient d'avoir. Donc, bon, voilà. C'est une rustine sur une jambe de bois. Mais c'est bien de l'avoir fait. Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faudrait geler les taxes. Il faudrait, effectivement, imposer, notamment, un total d'éviter d'augmenter. Et là, effectivement, on s'y retrouverait financièrement. – Le prix des péages autoritiers a lui aussi encore augmenté de 2% au 1er février 2022. Alors, encore une fois, c'est ceux qui font de longs déplacements qui sont pénalisés. Comment est-ce que vous jugez cette augmentation ? – Elle est financière, elle est capitaliste. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent dans les poches des actionnaires. Est-ce que c'est justifié aujourd'hui ? Je ne crois pas. Les autoroutes sont bien entretenues. On n'a pas à se plaindre. On a un réseau routier en France qui est très, très bien desservi. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on vienne augmenter les péages, sauf à vouloir faire de l'argent. En tout cas, peut-être que c'est justifié. J'en sais rien. On n'a pas la réponse à ça. En tout cas, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas maintenant qu'il faut faire ça. C'est en ce moment que les Français souffrent. On souffre tous. De toute façon, on va tous subir de cette guerre. S'il n'y avait pas eu cette guerre, on sortait de deux années d'une crise sanitaire qui, de toute façon, va nous laisser sur les genoux aussi. Donc, pour moi, c'est incompréhensible. Nous avons parlé du pouvoir d'achat pour les ruraux. Maintenant, nous allons nous intéresser à l'énergie. Le débat est animé en France, notamment sur le nucléaire. Le nucléaire a été intégré à la taxonomie verte européenne. Cela signifie que des fonds européens pourront soutenir la filière. Alors, que penses-vous ? Quelle est votre position sur le nucléaire ? Le mouvement de la ruralité soutient la filière ? Oui, le mouvement de la ruralité soutient le nucléaire depuis toujours. Après, on n'est pas fermé au débat d'aller sur d'autres types d'énergie. Mais le nucléaire, oui, on l'a toujours défendu. Parce qu'il nous semble qu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est la seule énergie effectivement efficace. D'ailleurs, encore une fois, ça nous ramène à ce conflit armé. Et on voit bien qu'aujourd'hui, si la France peut se relever de ça, en tout cas en termes d'énergie, ça sera par le nucléaire. Ça veut bien dire qu'il ne faut pas le supprimer. Maintenant, se dire que peut-être d'ici à 50 ans, il faut passer à autre chose, pourquoi pas ? On est tous d'accord pour dire que le nucléaire, ça pollue. Donc voilà. Si même aujourd'hui, on se rend compte que les matières radioactives peuvent être recyclées justement dans d'autres sources. Donc voilà. Mais effectivement, et les maires ont toujours défendu le nucléaire. Alors, les énergies renouvelables sont-elles l'avenir ? La préfecture de la région Île-de-France mène un travail d'identification des zones favorables à l'implantation des éoliennes, selon le Parisien. Il y a 37 éoliennes en Île-de-France qui fournissent aujourd'hui 0,4% de la consommation de la région en électricité. Une part donc très faible, vous l'avez compris. L'objectif de la région est, lui, de doubler la production d'ici 2030. Donc ça reste encore peu quand même. Mais l'accord des communes sera, selon elle, primordial pour accueillir de nouveaux parcs éoliens. Un sujet qui concerne directement les zones rurales, puisque vous le savez aussi bien que moi, les éoliennes se situent rarement dans les villes. Quels sont les avantages qui font que vous, vous n'y êtes pas favorable au sein du mouvement de la ruralité ? Le mouvement de la ruralité a toujours été opposé aux éoliennes industrielles. Au départ parce que, lié au paysage, lié aux nuisances que ça peut apporter. Aujourd'hui, la pensée a évolué parce qu'on a un recul qu'on n'avait pas avant, notamment sur d'autres pays qui sont plus en avance que la France sur ces sujets-là, et qui reviennent justement sur l'éolien. Parce que, comme vous l'avez dit dans votre présentation, en fait, l'éolien, en règle générale, fournit très peu d'énergie. Quand ça fonctionne. Il faut rappeler ça aussi. Pour bien connaître le sujet, je peux vous dire qu'aujourd'hui, en France, on construit des parcs éoliens partout, où on peut en construire, mais elles ne fonctionnent pas. C'est juste parce qu'il faut rattraper le retard pour ne pas payer les amendes à l'Europe. Après, il y a le problème de santé. Et c'est le recul que l'on a aujourd'hui. En France, vous avez un lobby pro, un lobby contre. Le lobby pro, forcément, essaye de tout effacer. Il y a le lobby contre, qui se défend avec ses armes. Et le recul qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de santé publique, notamment dans les zones où il y a des exploitations agricoles, par exemple de vaches, de vaches laitières, etc., où ce sont des animaux qui développent des maladies, qui meurent de façon anormale, etc. Ce recul, on l'a, il est encore un peu jeune. Il commence à y avoir des études de fait, des dossiers, notamment par des scientifiques ou des laboratoires indépendants. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il est urgent d'attendre. Alors, ça fait souvent rire que je dis ça, mais il est urgent d'attendre parce qu'il y a peut-être d'autres sources d'énergie renouvelable, comme les panneaux photovoltaïques, mais pour lesquels on demande qu'ils soient installés en zone urbaine, au lieu de faire des grands parcs éoliens, et derrière, parce que ça génère des pollutions, parce qu'après, il faut les recycler, on sait que c'est compliqué. Bon, voilà, il y a tout un processus qui fait que, en l'état actuel des choses, on demande à l'État d'attendre, de patienter, de réfléchir, d'étudier les dossiers. Bon, maintenant, effectivement, l'État est censé construire des parcs éoliens imposés par l'Europe. Donc, voilà. Alors, du côté des institutions politiques, pour finir donc cette émission et sur vos propositions, vous souhaitez instaurer une dose de proportionnelle dans chaque élection de plus de 1000 électeurs, et vous souhaitez la proportionnelle intégrale pour les élections régionales. Alors, selon vous, le système actuel n'est pas assez représentatif ? Le système n'est pas représentatif. Le meilleur exemple, c'est celui qu'Edith Pijalon donne régulièrement aux dernières élections régionales dans le Sud-Ouest, où le mouvement de la ruralité est arrivé devant certains partis traditionnels dans certains départements, voire est arrivé, je crois, au niveau régional en troisième position, ou quatrième, je ne sais plus. Réalité, au Conseil régional ne siège aucun représentant de LMR, alors qu'on avait, grosso-mossos, 200 000 personnes qui ont voté pour nous. Donc, ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas représentés. Alors, évidemment, proportionnels, mais ce n'est pas logique que des partis qui font effectivement des scores sur des élections qui sont implantés ne puissent pas siéger dans les différentes assemblées pour représenter les gens qui votent et qui les défendent. Vous souhaitez aussi réformer les circonscriptions législatives. Alors, les élections approchent d'ailleurs. Quel est le problème aujourd'hui, selon vous ? Mais en fait, beaucoup de circonscriptions ne sont pas représentatives de la réalité. Les circonscriptions, elles sont faites sur le nombre, et elles ne sont pas faites sur la géographie, entre guillemets. Par exemple, si vous prenez la deuxième circonscription de Desson, c'est la plus grande circonscription. Quelque part, il faudrait qu'elle soit quasiment divisée en deux. Donc, c'est pour ça qu'on demande une réforme. Alors, il y a des partis politiques, de droite comme de gauche, d'ailleurs, qui ne sont pas opposés à ça, qui sont assez favorables. Mais malheureusement, quand ils sont au pouvoir, c'est souvent un peu une tambouille politique. Donc, voilà. Et nous, on ne veut pas... On veut qu'il y ait une représentation démocratique. Et enfin, vous souhaitez stopper la tendance du transfert des compétences des mairies aux communautés d'agglomération. Vous, si je résume la vision d'ALMR, c'est vraiment la mairie la base de l'État dans la vie de tous les jours ? La mairie doit être le socle, je dirais, de la vie politique en France. C'est la maison du citoyen. C'est celle où tout doit se discuter, doit... La proximité, une valeur que vous aimez beaucoup. Oui, totalement, parce que, évidemment, si on compare une ville comme, je vais dire, peut-être Évry-Courcouronne, évidemment, ce n'est pas le bon exemple. Mais quand on est en zone rurale, la mairie, c'est comme l'école, quoi. C'est vraiment le pilier central de la commune. C'est là où tout se fait, tout se discute. Là, j'ai un copain qui est premier maire adjoint d'une petite commune dans le 28, là. Il est en mairie tous les jours, c'est du bénévolat. Mais tout, tout passe par la mairie, quoi. Et alors, les agglomérations apportent beaucoup. Mais il faut aussi, à un moment donné, que ce soit vraiment la mairie qui reste décisionnaire de ce qui se passe chez elle. Et non pas... Et je vais prendre l'exemple... Il ne faut pas que ce soit les autres mairies qui imposent des choix dans... C'est ça. Parce que si je prends mon agglomération, qui est le Grand Paris Sud, et ma commune, ma commune représente une voie. Donc, rien. Et donc, quelque part, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des prises de décision qui vont se faire au détriment des petites communes par les très grosses communes. C'est normal. Je serais une grosse commune, je défendrais... Voilà. Donc, non, il faut, je pense, revoir ça. Mais d'après ce que j'entends, il y a une réflexion aussi dans les agglomérations à propos de ça, justement. Et pour finir cette émission, la ruralité a perdu un influenceur de poids. Jean-Pierre Pernod nous a quittés à l'âge de 71 ans. Il incarnait médiatiquement cette France rurale. Qu'avez-vous ressenti en apprenant sa disparition ? Ben, un manque, une tristesse. Alors, nous, on avait la chance de le connaître un petit peu. Il nous défendait sur la chasse. Il nous défendait, justement, sur les éoliennes. C'était parmi ces combats. Il était vraiment un porte-parole, en fait, dans les médias. Mais il l'avait fait et il le faisait de manière naturelle, en fait, parce qu'il était vraiment attaché à ces valeurs que nous défendons. Et oui, oui, on lui a rendu hommage. Je crois qu'Eddie Pijalon... Enfin, moi, en tout cas, j'y suis allé. Mais je crois qu'Eddie Pijalon aussi, on n'était pas au même endroit pour ses obsèques. Mais oui, un manque parce qu'il y a peu de gens, en fait, qui osent s'engager comme il l'a fait. Ces prises de parole, ces coups de gueule à la télévision, on s'était quand même osé, quoi. Donc, on est un peu orphelin aujourd'hui, ouais. Merci beaucoup, Yannick Villardier, d'avoir été avec nous dans l'HepdoPolitik. Merci, Yannick. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement de la ruralité en Ile-de-France. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'HepdoPolitik. À très bientôt et bonne soirée sur Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada